Interview de l'expert, interview de l'expert. Bonsoir Serge Tisseron, comment vous appelez-vous ? Serge Tisseron. Et dans la vie vous êtes ? Pédopsychiatre et psychanalyste. Donc vous connaissez le sujet ? Oui, vaut mieux. Ça nous arrange. Dites-moi Serge Tisseron, quel est le danger exact pour nos enfants sur Internet ? Alors, il n'y a pas un seul danger, tout dépend de ce qu'on fait sur Internet. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on court des dangers sur Internet qu'il ne faut pas y aller. Le grand danger, c'est de commencer trop tôt et de commencer sans mode d'emploi. Alors, il y a une petite règle qui permet de mémoriser des conseils facilement. C'est la règle que j'appelle 3-6-9-12. 3, ça veut dire éviter la télévision, les DVD avant l'âge de 3 ans. 6, c'est éviter une console de jeu personnelle avant 6 ans et Internet accompagné à partir de 8-9 ans. Et Internet seul à partir de 11-12 ans, mais avec un logiciel de contrôle parental. Le problème Serge, c'est que bien souvent les parents eux-mêmes n'y connaissent pas grand-chose en Internet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une chance pour les parents de ne connaître pas grand-chose parce qu'au moins, ça leur donne un formidable sujet de discussion avec leurs ados. C'est-à-dire que les parents vont apporter certaines informations à leurs enfants et les enfants vont apporter des informations à leurs parents. Quelle conséquence peut avoir la vision d'une image violente ou pornographique sur mon enfant ? Tout va dépendre de la manière dont il y a été préparé. S'il sait que ça peut arriver et si dans sa famille, on lui a dit voilà, ça peut t'arriver. Puis si ça t'arrive, parle-nous-en. Il trouvera le courage, la force d'en parler. Il ne craindra pas d'être puni. Il ne craindra pas de choquer ses parents. Donc, il faut que les parents dédramatisent les choses avant que le jeune aille sur Internet. Et après, quand il commence à y aller, il va lui dire que ça peut arriver à tout le monde. L'important, c'est qu'à ce moment-là, il en parle. Cette semaine, on a appris qu'une jeune Canadienne de 15 ans s'est suicidée après s'être fait harceler pendant 3 ans sur Facebook. Ça peut arriver à tous nos enfants, ça ? Oui, tout le monde peut être harcelé. Tout le monde peut être harcelé dans la réalité, au bureau, à l'école. Et tout le monde peut être harcelé, évidemment, sur Internet. L'important, c'est de savoir que la loi commune s'applique sur Internet, que le harcèlement est pénalisé et que toute personne qui commence à subir un harcèlement doit s'en plaindre aussitôt. Est-ce que, finalement, le plus simple, c'est de ne pas le mettre devant Internet, du tout ? Comme ça, au moins, on ne risque rien. C'est un petit peu comme si on interdisait à l'enfant de descendre dans la rue parce que quand il traverse, il risque d'être renversé. L'éducation, ça consiste à permettre à l'enfant de s'auto-protéger, de s'auto-diriger. Donc, la meilleure façon d'y arriver, c'est de l'accompagner dans ses premiers déplacements entre le moment où il commence à aller sur Internet et le moment où il va y aller tout seul. Merci, Serge Tisseron. Merci à vous.